Bonjour, coucou les cils d'un coût les cils d'un coût, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on va faire deux tutos en fait parce qu'ils ne sont pas très longs, ils sont faciles à faire pour offrir soit un petit, alors ça se présente comme ça et l'autre il est un petit peu plus large, il se présente comme ceci, voilà. Donc c'est pour offrir soit un petit sachet de thé quand on est invité à un goûter ou autre ou alors pour offrir une petite gourmandise à l'intérieur, vous pouvez aussi en fait le mettre par exemple pour un baptême, pour une communion, vous mettez à l'intérieur un petit chocolat et dessus vous marquez le prénom de la communiante ou le prénom de la petite fille ou du petit garçon pour un baptême, je trouve que c'est pas mal, voilà. Au lieu d'offrir toujours la même chose on fait des cornets avec des dragées, des trucs, après les dragées, les gens n'aiment pas tous forcément les dragées au chocolat ou les dragées avec des amandes, ça traîne dans un coin, ça reste et puis après ça part à la poubelle et bien là on offre un petit gâteau ou un petit chocolat que l'on achète en fait en gros et on fait ces petites boîtes qui sont très faciles et qui ne sont pas longues à faire. Allez, je vous mets sur ma caméra qui marche merveilleusement bien, qui a 4 heures de batterie, je vous en parle même pas, c'est que du bonheur avec le petit micro en moumoute, c'est trop super. Voilà, allez, on va faire bosser la caméra, ben oui. Alors donc, le premier, ça se présente comme ça, hop, on l'ouvre et on a notre petit gâteau qui est collé dedans ou alors notre petit chocolat comme vous voulez. Hop, et on le referme. On fait un petit nœud, tac, tac, je ne vais pas prendre du temps à le fermer, tac, voilà. Le deuxième, il est un petit peu plus large, c'est le même principe, sauf qu'on l'a fait plus large pour pouvoir mettre en fait dedans un petit sachet de thé. J'ai mis un gout d'up au fond pour le coller et on a juste à le refermer de la même façon. Voilà. Alors, on va d'abord faire pour mettre le petit gâteau. Alors pour ça, il va vous falloir un morceau de papier recto verso qui fait, alors c'était des inches et en plus j'ai tout modifié, même la structure et tout, 23 par 7,5, d'accord, 23 par 7,5. Sur les 23 cm, alors vous allez faire un premier pli, que je ne fasse pas de bêtises, à 2,5 d'un côté, hop, que je ne coupe pas. Voilà, donc j'ai 2,5. Ensuite après, on fait à 6, 11, 12, 18, 20 et demi. Voilà. Tac. Tac. Ça, c'est fait. Donc, on va faire ce côté-là. Hop. Donc, on marque les plis. Alors, vous êtes peut-être un petit peu trop près. Je vais vous monter. Voilà. Alors, ça, on le plie. Alors, attendez. J'ai fait quoi ? Ça, on le plie à l'extérieur. Et le pli qui est ici, on ne le plie pas. Et pourquoi ça fait ça, alors que là, je n'avais pas ça ? J'ai fait à l'arrache. Donc, normalement, ça ne devrait pas tomber sur le pli. Ça, ça vient là. Ça se met comme ça. Et du coup, j'ai un autre pli qui doit être ici. Et là, il y a combien le pli ? Là, j'ai 5. Là, j'ai 2,5. 2,5. Alors, 2,5. 3,5. Alors, attendez. J'ai fait une cacahuète. J'ai 2,5. OK. Après, là, je fais à 3,5. Ici, je devrais avoir plus. Là, je devrais avoir 3,5. Du coup, ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Ah, mais si. Mais c'est moi qui ai fait une cacahuète. Alors, 2,5. 6. Ah, mais ce côté-là, je n'ai pas fait comme il faut. 2,5. 6. De façon à ce que ça fasse ça, ça. Et ce côté-là, il était bien fait. Voilà. Hop. J'ai tout bon. J'ai tout bon. Alors, vous allez faire, en fait, je vais vous marquer sur un papier. Tac. Tac, 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 tac. Hop. OK. Donc, vous avez 23 par 7,5. D'accord. Sur un côté, vous allez faire un pli à 2,5. Un pli à 6. Et un pli à 11. Et l'autre côté, vous allez tourner, vous allez faire la même chose. Vous allez faire 2,5, 6 et 11. OK. C'est tout bon ? 2,5, 6 et 11. Ce qui fait qu'ici, en fait, vous avez un centimètre entre les deux. D'accord. Je vous laisse comme ça. C'est tout bon. Vous avez tout. Nickel. Magnifique. Alors, du coup, maintenant, on va arrondir ici les angles avec le truc qui arrondit les angles, n'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas encore habituée parce que d'habitude, j'étais bien placée. Et là, je ne sais pas si je suis bien placée ou pas. J'ai un retour, mais j'ai toujours peur que vous ne soyez pas placée correctement. Alors, du coup, on a nos deux plis qui sont là. Et là, on a plié. Mais là, on a fait un trait. D'accord. Ce trait, on ne le plie pas, en fait. On va prendre une petite machine qui fait des ronds ou alors vous prenez votre compas. Peu importe, on s'en fout. Vous allez le placer comme ça, bien comme il faut, l'un à côté de l'autre. Et là, en fait, vous avez votre trait. Vous le voyez ici, le trait qui est au milieu. En fait, on va remonter un tout petit peu par rapport au trait et on va venir faire une petite encoche. Tac. Vous voyez ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. J'ai mon petit trait ici au milieu. Je vais remonter un tout petit peu et je vais faire une encoche. D'accord. S'ils ne sont pas au même niveau, ce n'est pas la fin du monde. Et ça, on va venir le remettre dessus. Ok. Alors, en haut, soit vous pouvez mettre, en fait, une petite dentelle. Mais moi, j'ai repris les... J'ai pris une petite... Comment ? Alors, du coup, celui que j'ai pris, c'est pour faire le T, celui-là. J'ai pris une petite perfo et comme il y avait une chute, je suis venue faire une petite déco. En attendant, avant... Non. On va d'abord coller nos petits trucs et on mettra notre double face en dessous après. Alors, mon truc, il est là. Alors, les filles, celui-là, il colle super bien. Il peut se recharger et il est au top. J'en ai essayé plein, mais c'est de la merde, les autres. Hop. Là, on va faire la même chose. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là, on fait pour le T. Que je sois bien au bord. Voilà. Hop. Ici, en dessous, on va mettre un morceau de double face, mais du double face 3D. Alors, on ne le met pas tout le long, on le met uniquement ici au milieu. Alors, soit vous mettez un morceau comme ça, soit vous mettez plusieurs petits morceaux. Hop. Hop. Voilà. Du coup, on va mettre notre petite déco avant et puis après, on viendra mettre notre petit ruban et ça va être terminé. Vous voyez, il n'est pas long à faire. Hop. On colle. Là, on va faire pareil. Là, ici, on va mettre nos petites déco. Alors, moi, ici, j'ai... Alors, je vais mettre celui-ci parce qu'il se verra mieux. Tac. On va le coller là. Alors, celui-là, ouais, vous pouvez y aller. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je vais vous dire des conneries. Je vais vous dire des conneries. Donc, je ne sais pas. En fait, je l'ai acheté chez Cultura. Hop. Je vais mettre une petite fleur ici, comme ça, en 3D. Et après, vous n'avez plus qu'à venir mettre votre petit sachet de thé dedans. Hop. Derrière, ici, je vais mettre une grosse fleur. J'ai envie de couleur. J'ai envie de couleur, j'ai envie de couleur. En ce moment, j'ai envie de couleur. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Attention que Sylvie, elle ne fasse pas de conneries. Hop. Voilà. Donc, notre petit sachet, il est terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à venir y mettre notre petit... Je vais mettre le petit truc à carreau. L'autre côté, il est... Comment il est rouge ? Alors, non, je vais faire comme ça, parce que l'autre côté, il est rouge. Hop. Et dans les petites encoches, en fait, on va venir mettre notre petit ruban. On fait un petit truc et vous mettez votre petit sachet dedans. Vous le collez avec un petit glue top, là, vous savez, ou alors un petit morceau de double face. Ça n'a pas d'importance. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez venir mettre votre petit sachet de thé dedans. Moi, je trouve ça très mignon. Ensuite, maintenant, on va faire le petit sachet pour mettre un petit gâteau dedans. Alors, on reprend notre massico. Et là, on va prendre un morceau de papier de 7,5. Alors, l'autre, je vous ai dit des conneries parce que là, en fait, celui-ci... Il est où mon papier ? Mon papier... Celui-là, en fait, il ne fait pas 7,5. C'était celui pour les... Comment ça s'appelle ? Pour le thé. Celui pour le thé, il fait 9 par 23. Par contre, tout reste exactement pareil au niveau des plis. Ça, c'est pour le thé. D'accord ? 9 par 23. Et puis, pour le gâteau, il fait 23 par 7,5 et les plis restent les mêmes. D'accord ? Ça, c'est pour le gâteau. Hop, j'écris mal, mais on s'en fout. Voilà. Alors, du coup, on prend 7,5 par 23. Sur les 23, on recommence, on ne fait pas de bêtises. On fait un pli à 2,5. 6 11 On tourne, on fait un pli à 2,5. 6 et 11 Hop Pour avoir notre petit 1 cm ici. Ensuite, on marque nos plis. Hop Celui-ci, on ne le marque pas. Celui-ci, on le met à l'extérieur. Hop Et celui-là, on le marque. Et il y a la toile. Voilà. Non, j'ai encore fait une couille. Ah non, je croyais que j'ai encore fait une couillonnade, une cacahuète, une... Tout ce qu'on veut. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est tout bon. On vient arrondir nos coins ou pas. Ça, c'est comme vous le sentez. Dans une feuille, vous pouvez... Une feuille 30-30, vous pouvez en faire pas mal. Donc là, du coup, j'ai coupé... J'ai fait une petite dentelle, mais... De cette couleur-là. Hop Du coup, on remet notre petit double face. Là, on fait la même chose. Alors, il y en a qui m'ont demandé aussi le site pour les ongles. Celui-là, il est beau, hein ? Je sais pas si vous le voyez, mais il est beau, celui-là. C'est Roxinelle Paris. Et je vous ai mis en barre d'infos le lien avec le code promo. On va faire nos petites encoches. Donc, où on n'a pas plié au-dessus du trait, on va se mettre bien comme ça. Hop On se met bien l'un en face de l'autre. Nickel. On prend notre petit truc. On regarde où est le trait au milieu. Et on remonte un tout petit peu. Hop Et on fait une encoche. Alors, je répète, s'ils sont pas au même endroit, c'est pas bien grave. On regarde où est le trait. On remonte un petit peu. Et t'enqu'en. Voilà. Maintenant, on va mettre du double face ici, en dessous. Alors, après, une fois que vous avez les 23 cm de largeur, vous pouvez adapter pour mettre tout ce que vous voulez dedans. Au niveau de la largeur. Au niveau de la largeur, vous pouvez mettre un petit peu plus 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 voilà on va faire nos petites décos après on met notre petit ruban et c'est terminé alors où il est mon petit hello machin truc mûche il n'y a pas de petit picot ah non là ça va bien le faire alors je vais mettre ça là alors je vais le mettre dans ce sens là la vie est belle l'autre côté on va mettre notre petite tasse de thé donc il ne faut pas que je la mette à l'envers moi j'ai mis ça mais si vous avez pour un baptême vous mettez des petites choses pour bébé ou voilà une communion vous achetez chez Cultura vous avez des petits stickers pour les communions vous faites ça du coup on met dans ce sens là là j'ai une fleur et the beautiful machin truc elle est trop grande the beautiful machin truc elle n'est pas trop grande on va mettre ça hop ça je le garde pour d'autres trucs j'ai une petite feuille voilà et on n'a plus qu'à mettre notre petit ruban autour et notre petit truc il est terminé alors on se met après vous n'êtes pas obligé de faire une petite bouclette vous pouvez juste faire un nœud et c'est tout voilà voilà hop moi je me suis dépêché ça va passer par le dessous hop voilà comme ça ça va être bien et vous n'avez plus qu'à mettre votre petit gâteau dedans bon bah quand tu veux tu passes toi bon je suis en train de faire de la cacahuète machin truc hop on va le repasser de l'autre côté c'est beaucoup mieux voilà et bah moi je trouve ça mignon comme tout j'aime beaucoup voilà et puis je pensais vous pouvez même aussi si vous avez un anniversaire ou quoi que ce soit en fait vous la faites plus large votre petite votre petite boîte et vous pouvez venir y mettre une carte cadeau regardez même la dimension là elle est bonne je n'y avais pas pensé je n'y avais pas pensé donc voilà donc du coup et bien voilà je vous fais des bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous les cils d'un go les cils d'un got scrapez bien et surtout surtout ne vous prenez pas la tête ça ne sert à rien voilà voilà allez bisous bisous ciao ciao ciao